Un arbitre assistant canadien et par M. Mohamed Saïd, arbitre assistant venu des îles Maldives. L'équipe du Brésil qui a dû troquer son maillot à Oui Verde pour un maillot bleu tout simplement parce que c'est le match Angleterre-Brésil et que les Anglais jouent donc dans leur tenue traditionnelle maillot blanc short bleu et bas blanc alors que les Brésiliens ont vêtu ce maillot bleu short blanc et bas bleu. Une équipe du Brésil qui a eu 48 heures de moins de récupération que l'équipe d'Angleterre qui a donc pu récupérer ce dernier homme Michael Owen qui avait été blessé aux adducteurs mais c'est vrai Thierry qu'on a l'impression nous qui avons commenté Belgique-Brésil que c'était hier. C'est vrai, c'est vrai et le temps est passé. Du reste, le temps de cette Coupe du Monde, je ne sais pas comment les téléspectateurs français l'ont ressenti mais j'ai l'impression que c'est passé à la vitesse de l'éclair vraiment quand je pense qu'on est déjà au début des quarts de finale qu'il ne reste plus que 4 plus 2 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 8 matchs à jouer. Vraiment, c'est incroyable la vitesse à laquelle s'est déroulée ce mois de compétition, la plus belle compétition du football. Oui, 8 matchs parce qu'il ne faut jamais oublier le match pour la 3ème place et qui oppose donc la petite finale, les vaincus des demi-finales. Alors l'échange des poignées de main, l'échange des fagnons entre David Beckham et Cafu, le capitaine de la sélection brésilienne. Un match qui promet beaucoup, qui va se dérouler par une température très chaude comme s'était déroulé du reste le match de Léon auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Il faisait également très chaud au Mexique, là il fait très chaud sur le Japon et ça n'est évidemment pas un climat pour favoriser les Anglais. qui sur l'ensemble de leur compétition jusqu'à maintenant ont fait meilleure impression que les Brésiliens. Alors vous avez vu les compositions d'équipe, on vous en a parlé. C'est vraiment l'équipe traditionnelle d'Angleterre avec Simon dans les buts, avec Ferdinand et Saul Campbell dans l'axe central, avec Mills et Cole sur les côtés. But, Cole et Beckham, le milieu de terrain de Manchester. Owen, Eski qui est l'attaque de Liverpool. Et pour compléter sous cela, Trevor Sinclair, le joueur de West Ham. C'est parti ! C'est parti ! Avec un match qui, espérons-le, va tenir toutes ses promesses avec le premier ballon de Scholes sur le côté. Il est passé, il est passé à chez Cole. Premier corner dès les premières secondes en faveur de l'équipe d'Angleterre. Et bien sûr, corner que va frapper David Beckham. C'est sur corner que les Anglais ont ouvert la marque contre le Danemark pour ensuite se diriger vers une facile victoire 3-0 à 8 ans. C'est sur corner aussi que Campbell a marqué contre la Suède. Et là, c'est Beckham qui le tire. Très bien, comme d'habitude, repoussé très loin par Marcos qui met ce ballon en touche. Marcos confirmation que le gardien brésilien est en confiance. Il avait été très bon contre la Belgique et il avait peut-être même sauvé son équipe de Michael Owen. Mills qui a donné ce ballon à Owen. Ballon contré, dégagé par Roberto Carlos. Et la touche en faveur du défenseur brésilien du Real Madrid. Très long, très fort comme d'habitude. Prolongé par Rivaldo qui a à peine effleuré ce ballon. Et Rio Ferdinand, le défenseur dont on parle, qui a donné à Siman. Est-ce qu'à qui la touche ? La touche sera brésilienne. Évidemment, pour les Anglais, Thierry, un 4-4-2 pur et dur avec Esqui et Owen en pointe. Et pour les Brésiliens, un 3-5-2 avec la première faute ici. Attention. Oui, faute de Esqui sur Edmilson. Il s'est passé quelque chose pour les mains d'Edmilson. Est-ce qu'il s'est retourné en doigt ? Le défenseur de l'Olympique lyonnais. Non, ça va. Roque Junior pour le Brésil. Rivaldo. C'est l'Anglais qui aura le dernier mot avec Pils. Edmilson. Cafou Cherchez à alerter Gilberto Silva mais ballon à nouveau anglais dans les pieds de Saul Campbell et finalement ballon qui va jusqu'à David Siman Rio Ferdinand Mills Rio Ferdinand Michael Owen Faute de Roquet Junior sur Michael Owen qui avait attendu le plus longtemps possible avant de juger la trajectoire du ballon Grand coup franc pour le spécialiste maison David Peckham le capitaine anglais grand spécialiste des coups de pied arrêtés Oui Et ce qui met pas de danger pour Marcos qui peut relancer court avec Edmilson Gilberto Silva Rivaldo Cherche Ronaldo la tête de Rio Ferdinand Mills Lucio Gilberto Silva Lucio C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire Sinclair Sinclair avec Paul Scholes Oh la main Il y avait main de toute façon Il y avait un mouvement du bras et je crois même qu'il l'a pris sur le bras ce ballon Mills mais on se contentera d'une touche pour les Brésiliens et des Anglais qui sont un petit peu patients qui sont attentistes Est-ce qu'ils sont en train d'appliquer la recette qui leur a si bien réussi contre l'Argentine Cleverson qui a donné sur le côté à Cafu Mignot qui a essayé de passer mais qui n'est pas passé Edmilson Gilberto Silva Rivaldo dans l'axe frappe à côté Sans problème et sans danger pour Siman Quand même bien difficile de marquer un but à David Siman à 35 mètres notamment sans prendre d'élan Long dégagement du gard Roberto Carlos face à Beckham Ronaldo il a gagné quelques mètres Roberto Carlos et ça va être une touche corner ah non finalement il a changé d'avis c'est ce qu'il voulait faire mais c'est pas bien joué de la part de Rivaldo qui pouvait remettre tranquillement ce ballon et qui va faire Roberto Carlos et Roberto Carlos avait 10 mètres pour préparer son centre et les Brésiliens et les Brésiliens se sont installés dans le camp anglais dans le camp anglais dans le camp anglais mais les anglais eux parfois aiment bien se faire dominer pour exploser contre-attaqué Emile Eski qui a fou ça s'inclair attention Ronaldinho oui bon ballon frappe contrée par Mills Beckham faute de Gilberto Silva sur le capitaine anglais il s'est monté et Beckham est resté pour donner ce coup fort il est un petit peu loin quand même David Beckham on sait qu'il allait le jouer vite mais comme il n'avait pas le ballon il n'a pas pu le jouer rapidement Saul Campbell Scholes Campbell Schley Cole Sinclair à la lutte avec Cafu touche brésilienne les deux équipes se craignent c'est évident on ne se passe pas trop se lancer à l'assaut à l'aveuglette en ses premières minutes à la lutte Ronaldo qui bote Lucio avec Cafu change de côté Roberto Carlos avec un peu de chance sur Tabekham contre-attaque du capitaine anglais Tcherscheski il a failli il s'en est fallu de pas grand chose mais les ballons récupérés par Cafu ils ne se livrent pas les anglais ils ne se livrent pas ils attendent de récupérer des ballons et d'intercepter des ballons dans les pieds ou à l'occasion de passe du Brésil Cafu Ronaldinho Cleberson non Sinclair avec bien suivi Cafu Foto Foto et les Brésiliens ressortent Gilberto Silva Roberto Carlos c'est bien fait là pour Cafu Ligue 2 Chizuica a fait apprécié c'est bien que c'était bon précision de la passe pour le moment on peut pas dire que ce soit un grand match de football hein Thierry on a l'impression que c'était plutôt une petite partie d'échec oui ils s'attendent ils se craignent et ils ne veulent pas donner d'armes à l'adversaire Gilberto Silva voilà a reçu le ballon Roberto Carlos Ronaldo face à Nicky Butt Roberto Carlos très fort hop voilà attention au rebond pas de problème il est très grand David Siman il aurait pu la laisser entrer d'ailleurs si personne ne l'a touché ah oui mais enfin bon il vaut mieux pas prendre le risque car évidemment il ne peut pas y avoir de but sur une touche directe oui Beckham il a pu récupérer le ballon en faute sur le capitaine anglais ce qui peut venir un peu plus grand nombre de Scholes ici là Scholes c'est contré Edmilson qui a pris ce ballon ne l'a pas laissé à son gardien et peut relancer la machine brésilienne avec Roberto Carlos Gilberto Silva Roquet Junior Edmilson Cafu Wilson Roquet Junior Roberto Silva quelle est l'équipe qui va prendre le premier risque oui parce que là ce petit jeu le public qui remplit le stade de Shizuoka va pouvoir à juste titre s'estimer un petit peu frustré Roberto Carlos voilà ballon dégagé par Rio Ferdinand ouf attention au contrôle de Cafu pas mal Ronaldinho faute il a sauté une première fois il revient à la faute de Scholes sur Ronaldinho souffrant un peu lointain mais évidemment Roberto Carlos est venu au ballon ça peut amener une situation dangereuse quand même devant le but de Seaman tantaine de mètres du but de Seaman ballon décalé ballon pas décalé on a déjà vu pire au point de vue distance le mur anglais est de taille elle est un petit peu décalée boing on a dégagé en même temps décalé et touché ce ballon premier corner brésilien oui ils n'ont pas été pas très contents de cette combinaison car le ballon n'a jamais été arrêté et et le temps que Roberto Carlos arrive pour frapper il y avait Scholes qui était déjà sur lui oui bah ils ont obtenu quand même un corner Ronaldinho pour le frapper il y a un petit peu de vent sur la pelouse de Shizuoka bien frappé et record oui parce qu'il y avait dans le dos de Ferdinand il y avait Ronaldo de l'autre côté c'est Rivaldo qui s'y colle attention arrêtez de vous accrocher ou je siffle le pénalty ou je siffle le coup franc toujours bien frappé oh là là il est passé un peu à travers Simon mais heureusement il y a Saul Campbell trop de danger pour les anglais Saul Campbell a prolongé le allez Roberto Carlos là ce coup-ci troisième corner oui je crois que ça va aller loin pas mal Lucio Gilberto Silva n'a pas saisi ce ballon Owen avec Beckham Mills contré contré par Lucio qui a été resté très très loin ce sera une sortie de but et un quart d'heure de passé et pas une seule occasion il y a eu une frappe de de Scholes qui a été contrée et facilement arrêtée par Marcos il y a eu une sortie sur un corner sur un premier corner mais vraiment pas grand chose Rivaldo Gilberto Silva qui a laissé Rivaldo le soin de frapper ce ballon Ronaldo mis au sol et coup de sifflet de monsieur Felipe Ramos coup franc pour le Brésil Roberto Carlos Rivaldo pris par Butte ah non c'est pas ce qu'il fallait faire il a rendu quand il prend le ballon au Brésilien faute de Rivaldo ce coup là vous aurez remarqué que Mills n'a pas dit en bon sur le tacle il ne l'a même pas regardé Rivaldo pas un geste pas un regard mais bon la prochaine fois et Cam transversal de l'autre côté pour Campbell Paul Campbell deux partenaires d'Arsenal Owen Esqui à la lutte avec Lucio la touche pour les Anglais Ashley Cole avec Sinclair Cole Paul Scholes il est bien revenu dégagement de 4 aussi Campbell Butte Rio Ferdinand attention 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 Simon et Cam pour Gilberto Silva Cleberson c'est fort pour Cafu il a plus sauvé elle est sortie elle est sortie il a plus sauvé elle est sortie il a plus sauvé Sinclair rapidement pour Emile Esqui attention à Esqui il a de la puissance mais pour le moins il est arrêté voilà le centre il n'a pas pu le jouer Sinclair elle lui est passée trop loin et Cleberson reprend pour le Brésil avec Ronaldinho Cafu Milsson Ronaldo 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 il avait bien poursuivi la course du ballon Rivaldo parce qu'il avait donné le ballon à Rivaldo mais Rivaldo s'était arrêté pensant qu'il était en position de hors-jeu Roquet Junior a ceinturé Owen couffant Roberto Carlos toujours en grande discussion avec Monsieur Ramos toujours Beckham Mills vous avez vu comment il a frappé extraordinaire frappe de extraordinaire frappe de de Beckham en ouvrant son pied et attention au contre-brésilien la menée par Rivaldo Ronaldo à présent face à Scholes il n'est pas entré il est entré dans la surface de reprise il n'avait pas beaucoup de temps un trou de souris mais il l'a bien prise sa chance voilà la première occasion avec ce 1-2 axial avec Rivaldo remise très courte de Rivaldo et ballon qui passe entre les jambes de Saul Campbell ça a été à 200 à l'heure le petit échange entre Rivaldo et Ronaldo mais Seaman était bien placé tête de Roquet Junior Nicky Bott hors-jeu signalé de Michael Owen Ok Junior avec Edmilson Lucio Cafu Ok Junior la touche brésilienne concédée par Bott Roberto Carlos faire la remise en jeu 5ème match plus la chaleur Thierry le rythme s'est considérablement ralenti par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent Ronaldinho c'est vrai qu'il fait chaud ça on l'avait dit 28 et demi à l'eau C'est vrai qu'il fait chaud que s'est fait chaud pour la chaleur et une chaleur qui s'est montée sur la chemin c'est chaud qui s'est montée qui s'est montée Allo ? Je crois que c'est revenu ? Absolument. C'est revenu, excusez-nous. Petit problème technique, ça n'arrive pas souvent mais ça peut arriver. Tout le monde s'est immédiatement mobilisé et il ne s'est rien passé, je vous rassure. Pendant les quelques minutes où nous avons été séparés les uns des autres. Edmilson avec Cafou. Ballon perdu, récupération Scholes, Butt, Sinclair. Il n'arrive pas trop à exploser les Anglais pour l'instant. Il essaie de placer leur attaque. Dommage, il lui manquait un mètre à Nicky Butt pour récupérer ce ballon. Gilbert Tosilva était bien revenu. Mais il y a un tout petit peu plus offensif, un tout petit peu plus entreprenant. Rivaldo. Non. Butt derrière, Scholes. Et face à Rivaldo. Face à Ronaldinho. Oh, Emils reçoit ce ballon. Esqui avec un peu de champ. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Erreur de la défense du Brésil. Oh là 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 là. Et Owen qui ouvre le score pour l'Angleterre. 23ème minute. Thierry a vécu une lucidité incroyable, Michael Owen. Ce ballon qui a rebondi sur l'extérieur de la jambe de Luthio. Long ballon de Esqui. Une erreur monumentale de Luthio sur cette longue ouverture extérieure du tibia. Voilà. De la cuisse même. Et toujours autant de lucidité de la part du petit Michael Owen. Deuxième but pour Owen dans cette Coupe du Monde. 17ème but sur le maillot anglais. À la manière d'Alain Giresse. Pique tranquillement ce ballon au-dessus de Marcos qui avait plongé. Marcos a plongé à droite. Et Michael Owen a piqué ce ballon à gauche. Frappe en rupture. Le pied s'est arrêté juste au moment où il passait sous le ballon. But super de Michael Owen. Oui mais quelle erreur de la défense brésilienne. Mais enfin le jeu demande faute. Heureusement autrement il n'y aurait que des 0-0. Attention. Attention Edmilson. Edmilson qui a donné ce ballon à Ronaldo. Bon ben maintenant ils n'ont pas le choix les Brésiliens. Ah c'est ce qu'il fallait pour... Oui ça a débloqué le match. Ronaldo. Et il s'est fait piquer le ballon par Beckham. Trop pour Michael Owen. Et récupération de Luthio. Et en plus ce n'est pas trop son domaine à Michael Owen. Le jeu aérien. Mais là, la première erreur de Luthio. Et puis il n'est jamais revenu. Monsieur Mohamed Saïd. A bien signalé qu'un coup en position d'en jeu. Et finalement Thierry, je me demande si les Anglais n'attendaient pas ça. Sachant qu'à un moment ou un autre, ça arriverait. C'est vrai, on l'a dit, la défense ce n'est pas le point fort dans cette équipe du Brésil. Attention, il y a un problème avec David Beckham. A quel moment s'est-il blessé ? A quel moment s'est-il blessé David Beckham qui était allé enlever ce ballon ? Dans les pieds de... Alors on voit Michael Owen et on aimerait bien voir ce dont s'occupe le soigneur. Mike Tontoa. Là, il va lui enlever le ballon. Pas le premier coup. Mais ici, le second coup, il va lui arracher le ballon. Pas de problème. Et c'est ensuite qu'il y a eu le but. Mais ce n'est pas là qu'il s'est blessé. Vous savez qu'il a été blessé à son pied. Donc ça a l'air d'être d'aller. Ça a l'air d'être plutôt la cheville que le méta. Pour l'instant, les Anglais sont à 10 avec Campbell qui a redonné ce ballon derrière à David Seaman. La tête de Emile Eski, celle de Michael Owen. Et il revient en boitillant. Légèrement, oui. Mike Tontoa fait des miracles. Oui, il reboite. Il reboite un petit peu. Il tire un petit peu la jambe, mais ça va certainement s'arranger. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les minutes qui viennent. Et puis il sonne en profondeur pour Ronaldinho. Oui, je disais, Thierry, on les avait vus tellement subir volontairement contre les Argentins que ça ne pouvait être qu'une tactique délibérée. Ronaldo. Ronaldo avec Cafu sur le côté droit. Oh, Ronaldo. Ronaldo, il a frappé Seaman. Comment a-t-il pu récupérer ses ballons, Ronaldo ? Il ne lui faut pas beaucoup de champs pour armer. Ça va très très vite, Gilberto Silva. Comment est-il passé ? Frappe de Pilsson, contré. Récupération de Kampel. Owen, ça se déploie. Encore une faute sur... Deux fautes sur David Beckham. La deuxième de Gilberto Silva. Et pour changer, petite protestation de Roberto Carlos. Qui évidemment parle en espagnol à M. Ramos. Il n'a rien à dire. Il met bien le pied sur le ballon, c'est ensuite... Paul Scholes. Kampel. Sinclair. Bousculé. Nouvelle faute de Cafu cette fois. Ah, il a trop rapidement joué. Ashley Cole. Nouvelle faute où ça commence un petit peu à s'énerver. Ça commence à s'énerver. Les Brésiliens n'ont pas apprécié l'ouverture du score anglaise. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Beckham. Il n'a pas pu. Oui. C'est contré. Ça va mieux. Il revient. Mills. De la tête. Beckham. Oh, c'est un peu appuyé. Oh ! Encore Beckham. Vous voyez, celle-là, elle était belle. Elle n'était pas trop difficile. Mais Roquet Junior est intervenu alors que l'on revoit extérieur de la cuisse et plus exactement. Et Michael Owen, qui les aime ces situations à un contre-un, il allume bien. Il y a un petit pas sur le côté gauche qui fait plonger Marcos. Beaucoup de lucidité. Car vous le savez, dans cette situation, Thierry, c'est souvent le gardien qui a l'avantage, sept fois sur dix d'ailleurs. Ah oui, joliment joué, bien sûr, Jean-Michel, joliment joué de la part de Scholes. Avec Eski, toute poil dehors, toute en force. Et qui obtiendra, je ne sais pas si c'est la touche ou un coup franc. Une touche. Une touche. Touche tranquillant. Que M. Scolari s'est levé. Et que les innombrables supporters anglais ont commencé les chants à la gloire de l'équipe de sa gracieuse majesté. Nicky Butt. Il va faire faute, Nicky Butt. Pour lui, c'est un grand mondial. Et Thierry, lui, qui n'était pas titulaire à Manchester United. C'est pour ça qu'il est bon. C'est pour ça qu'il est bon, parce qu'il n'a pas disputé beaucoup de matchs. Il est rentré, il a été remplaçant. Il n'a pas eu une saison éprouvante, comme beaucoup de ses coéquipiers. Oui, et peut-être aussi qu'il a envie de prouver qu'il vaut mieux que remplaçant Manchester. Voilà, exactement. Les deux, mon général. Les deux. Roquet Junior. Maintenant, ils vont les attendre encore davantage. Wilson. Carrefour. Ah non, il a poussé loin. Il a poussé loin, ce ballon. Et c'est parti de Wilson. Trevor Sinclair n'était pas très loin. Le joueur de West Ham n'était pas tout à fait titulaire en début de mondial. Et qui s'est imposé sur le flanc gauche, profitant d'ailleurs de la blessure du milieu de terrain du Bayern de Munich. Lear Braves. Oui, nous sommes à la demi-heure de jeu. 1 à 0 pour l'Angleterre. But de Michael Owen à la 23ème minute. Et les Anglais sur le côté là-bas avec Ashley Cole et Paul Scholes. L'on sent la tête de Beckham pour Owen. Deux joyaux dans cette équipe d'Angleterre. Mills. Et ce qui... Oui. Oh, il est juste au-dessus. Que voulait-il faire, Thierry ? Trempé de la tête ou la déviée pour Michael Owen ? En tout cas... Ça a failli être très dangereux. Oui, car Marcos était un petit peu avancé, pensant qu'il allait dévier. Hop, il revient dans son but. Heureusement pour lui, le ballon était tout dessus de la transversale. Edmilson, Gilberto Silva, Lucio. Il va avoir du mal à se remettre de son erreur. Rivaldo, il en fait pas souvent, oui. Mais là, quand il a... Là, elle a été grosse. Ok, Junior, Gilberto Silva. Cleberson. Ashley Cole, bousculé. Mais la touche est quand même pour le Brésil. Jusqu'à Gilberto Silva. Ah non, passe trop forte, trop violente pour Cleberson. Et ballon pour Emile Esqui. Rie par Gilberto Silva, Roberto Carlos qui frappe à côté. Il a un champ de mille dans la tête. Oh là. C'est pas très bien venu, mais bon, c'est vrai que dès qu'il voit une ligne blanche, il frappe. Il frappe comme une mule en plus. Et là, si c'est dedans... Heureusement qu'il était bien placé. Oui. Bon, c'était dehors. Avec un ballon qui flotte. Mais bon, mais... Les Kams n'a pas pu se saisir du ballon. Touche pour Roquet Junior. Non, touche pour Roberto Carlos, comme d'habitude. Luccio. Cafu. Cleberson. Et Scholes devant lui. Cleberson derrière, Edmilson. Attention. Oui, il ne faut pas se faire contrer là. Comme ça, par exemple. Butte. Mais voilà le point. Scholes. Sinclair. Et il ne confonde pas vitesse et précipitation, les Anglais. Il les faut courir. Ils savent qu'il y a 48 heures de différence, qu'ils mènent au score. Achetez les goals. Au niveau de la récupération. Et puis, Thierry, les conclusions que l'on tirait après les précédents matchs du Brésil, c'est que... Vraiment, au milieu de terrain, il manque un Dunga. Il manque un Gerson des années 70. Un Syco. Parce que c'est quand même relativement pauvre. D'ailleurs, visiblement, Scolari n'a pas trouvé la bonne formule. Que ce soit Diomigno Paulista, que ce soit Gilberto Silva, que ce soit Cleberson, ça manque très sérieusement d'inspiration. C'est vrai que ça manque de génie, ça c'est sûr. Mais enfin, il ne faut pas tout avoir. Il ne faut pas avoir Rivaldo, Ronaldo. Oui, mais en 70, il s'est avoué. Oui, en 70, il s'est avoué. Mais c'était la plus belle équipe du Brésil, peut-être que l'on ait connu, celle de 70. Jairzinho, Rivellino, Constant, Pelé, Gerson, Clodo Aldo. Clodo Aldo, oui, c'était pas mal. Oui, oui. Carlos Alberto. Carlos Alberto comme capitaine, c'était beau aussi. Vous auriez presque plus joué gardien de but dans cette équipe, Thierry. Moi, non, mais bon. Mais si, Vendroux, oui. Vendroux, oui. Oui, mais Vendroux, sûr. Et Laurent Petit aussi. Et Laurent Petit aussi. Il n'était pas né. Allez, Seaman, il est entré dans le dernier quart d'heure, largement. Il reste 10 minutes à jouer. En première mi-temps, toujours 1-0 pour les Anglais. Roberto Carlos. Rio Ferdinand. Edmilson. Mills. Siman. Wilson. Munchio. 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 Munchio Junior, attention. Il y a des roquets dans cette équipe anglaise, des garçons capables de piquer le ballon dans les pieds, et puis après, c'est pas où ça s'arrête, Lucio, roquet junior, Maldinho, avec Cleberson, Cafouille légère haut, Cafouille revient avec une position d'enjeu. Juste devant Monsieur Saïd, Bott, Campbell, Esqui, oui le petit contrôle orienté, adieu, 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 oh là, heureusement, les grandes jambes de Lucio, le petit pont n'est pas passé, non, mais ça n'est pas fallu de grand chose. Vous savez, mais sur un simple contrôle orienté, eh bien, il avait créé le surnom Escolari, pas très content du marquage de Roquet junior, qui s'était livré comme s'il avait affaire à un joueur moyen, mais Esqui, c'est quand même un joueur de valeur internationale. Cleberson avec Edmilsson, Roberto Carlos, transversal Edmilsson, il a du champ devant lui. Oui, il peut orienter le jeu à sa guise. Il va bien, là, il va bien, là, c'est pas bien, le choix de Edmilsson n'est pas bon. Beckham, toujours avec Esqui, bon, on roule, rentre dans un mur. Là, je contrôle et je protège, et puis derrière, il tape, mais ça ne bouge pas. Non, non, là, tu ne peux pas faire grand chose. Dépêchons-nous. Oui, mais enfin, il joue tranquillement, il joue doucement, les Anglais. Scoles. Et il trouve aux autres, Ashley Cole. Ashley Cole, là, non, fait un contre-pied, Michael Owen, Lucio, Lucio, puis il revient à 200 à l'heure, Ashley Cole pour contrer et récupérer sa faute, mais il en fait une deuxième. Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Il trouve sur sa faute, soit Mills, soit Beckham. Roberto Silva, frappe de clé, Berson, ses contrées étaient bien parties, Saul Campbell était sur la route. Oui, elle de pigeon, comme on dit en Angleterre. Roberto Carlos. Ils subissent beaucoup quand même les Anglais, tirés. Oui, mais ça ne leur déploie pas, Ronaldinho, mais il faut faire attention, c'est tout. Enfin, levez-vous. Et contre, Ashley Cole. Et Ashley Cole, voilà, sur le côté. Il faut recentrer. Non, il va chercher David Beckham. Beckham face à Roberto Carlos. Emileschi, il est accroché, il peut s'entrer. Bonne parade de Marcos. Dangereux, Eski. Dangereux par sa puissance et Roquet Junior n'a pas trouvé la solution pour s'opposer à ce Emileschi qui sera coéquipier d'El Adjidiouf l'année prochaine. Alors, comment ils vont jouer, les Reds, mais... Ah oui, Owen et Skidiouf. Ça peut faire mal. Gilberto Silva. Il n'a pas osé frapper, il était loin. Ronaldo. Ils sont tous dans leur verre en mer. Cafu. Les Anglais. Tout en leur verre. Oh là, il n'y a pas pu. Il s'était revenu. Si ça sort, c'est corner, mais ça ne sort pas. Cafu. Rivaldo dans les 16m50, aux prises avec Campbell. On a centré. Les Bersons contrées. Cafu. Voilà un centre en l'air. Ça passe loin de Simad, mais Beckham est là pour récupérer ce ballon. Toujours Eski. Ouf. Une faute sur une faute. Une touche. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur l'arbitre ? Eski est resté au sol. Secoué par Bronquet Junior. Ouais. Un tombant. Allez, espérons-le. Il y a la Sivière quand même qui vient le chercher parce que... Le choc a été rude entre Roquet Junior et lui. Les Anglais se désaltèrent. Ronaldo en fait de même. Ils vont sentir la différence. Ce n'est pas tout à fait le même poids que David Beckham. Wills avec Owen. Passant Roquet Junior donne derrière Beckham. Scholes. C'est bien joué. Et le petit milieu des terrains de Liverpool. Et bon appel de Trevor Sinclair. Sinclair. S'il arrive. Ah, dommage. Il n'a pas pu dépasser Lucio. Et faute de Sinclair. Sur le Brésilien du Bayer Leverkusen. Et qui reste au sol. Oui, mais là-bas. Il se relève difficilement, Lucio. Si, ça va. Roberto Carlos. Milsson. Ronaldo. Ronaldo. Il ne s'est pas passé. Ronaldo l'a récupéré cette balle. Là non plus, ça ne passe pas. Il y a Campbell. Cafu. Défend de bien. Les Anglais pour l'instant. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Allez, dégâchement. de capitaine David Beckham. Roquet Junior. Là, ils ne défendent même plus à 25 mètres. Ils défendent à l'intérieur de la surface de réparation. Les Anglais. Et de Milsson. Ronaldo. Ronaldinho derrière. C'est bien joué. Milsson. Sur le côté Cafu. Sur le pied gauche pour centrer. Oui, voilà un bon centre. Ronaldo. Roberto Carlos. Ça, ça, Beckham. Il frappe. C'était pas mal parti. Il est sorti. Et il prend ce ballon. Un peu comme Barthes avait fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il reçoit les félicitations. Oui, mais il s'est fait mal. Il est passé par-dessus. David Siman. Au-dessus de Rivaldo. Comme Barthes avait fait au Stade de France au-dessus de Ronaldo. Cette photo qui a fait le tour du monde. Mais là, il s'est fait mal. Il est resté au sol. Le gardien de but d'Arsenal. En allant chercher ce ballon. Très dangereux. À la 43ème minute du temps réglementaire. Ah, il faudrait pas qu'il lui soit arrivé quelque chose à Siman. Parce que que ce soit Nigel Martin ou que ce soit David James. Ils n'ont pas tout à fait la même expérience. Ils n'ont pas le même charisme. Ils n'ont pas la même présence. C'est dans le dos. Alors, c'est moins grave. Dans le bas du dos, Thierry. Oui, mais ça fait mal. On aurait pu craindre la nuque pour David Siman. Au niveau des lombaires, visiblement. Et un petit peu plus haut des dorsales. Alors que l'on revoit toujours ce qui est l'événement de cette première période. La transversale de Esqui. La faute de Lucio. Et le petit ballon piqué va par rupture de Michael Owen. Et chaque fois qu'il repasse sur le grand écran du stade de Shizuoka, et bien évidemment, les 30-35 000 supporters anglais qui sont dans les tribunes, et bien, ils ne se font pas prier pour applaudir. Le Shizuoka Stadium et Copa, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un magnifique stade, comme tous les stades. Du reste, on ne le répétera jamais assez de cette Coupe du Monde. Les Coréens et les Japonais ont fait dans ce domaine un travail incroyable. Alors, reste à savoir ce que vont devenir ces stades après la Coupe du Monde, en Corée et au Japon, mais nul doute qu'ils trouveront preneur. Ils sont tellement beaux. Peut-être les clubs français pourraient-ils venir jouer là. Mais bon, ça fait peut-être un peu lourd. Allez, David Seaman semble avoir à peu près récupéré. Vous voyez, sa tête qui a offi le ballon. Et tout de suite, ça a craqué. Ça va aller. Vous voyez voir la mi-temps qui va arriver. Allez, pour se rassurer, c'est lui qui va dégager. Sur Paul Scholes, Ashley Cole, Sinclair. Il va y avoir un peu de temps supplémentaire parce qu'il y a eu des arrêts de jeu. Pas de problème pour Marcos, cette lune transversale. Et ça peut repartir, Roquet Junior. Ed Bilsson avec Cafou. Gilberto Silva. Aldinho. Aldinho. Ronaldinho, c'est pas passé. Rio Ferdinand. Pas de problème. Marcos. 3 minutes de temps additionnel. Et toujours le même scénario. Des Anglais qui se laissent dominer. Cafou avec Edmilson. Des Brésiliens qui attendent l'exploit d'un Ronaldo, d'un Rivaldo ou d'un Ronaldinho. Comme contre la Belgique. Edmilson. A propos du match contre la Belgique. L'arbitre jamaïcain, monsieur Prendergast, est venu s'excuser. Auprès des Belges après le match. Il faut leur dire que le but était valable. Mais ça leur a fait une belle jambe à nos amis belges. Où la faute. Voilà les premiers. On n'a pas. On n'a pas mis la main à la poche. De Cafou. Sur Cole. Thierry, c'est exactement la même faute qui avait valu au joueur à Beto son deuxième cartonjoueur. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est un clair. Un mètre près, il y avait encore Michael Owen. Mills. Beckham. Butt. Mills. Et Butt, il a sauvé ce ballon. Ferdinand. Beckham n'a pas pu le reprendre dans un premier temps. Peut-être dans un deuxième. Ou dans un troisième. Il a sauté. Car il a senti venir le vent. Attention, Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. Il y a Rivaldo. On se mangeant. Oui, 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 oui. Et but ! But de Rivaldo dans les arrêts de jeu. À la 47ème minute. Superbe percée de Ronaldinho. Et Rivaldo égalise. Qui a enrhumé Ashley Cole là sur cette percée. Et qui a réussi à décaler Rivaldo. Oui, oui, oui. On l'a senti venir ce but. Ashley Cole était dans le vent. Et beaucoup de lucidité là encore pour Rivaldo. Ashley Cole est parti dans le zig alors qu'il fallait partir dans le zag. Ah oui, mais là, l'accélération de Ronaldinho est magnifique. Très belle lucidité de l'appareil de Ronaldinho et de Rivaldo pour cette égalisation. À la 47ème minute, à la 2ème minute des arrêts de jeu. Alors que l'on joue la 3ème maintenant puisqu'il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu. L'exploit est venu. L'été double de Thierry. Ronaldinho par sa percée et Rivaldo par sa clairvoyance. C'est le 5ème but de Rivaldo dans ce mondial. Il est donc à la première place. Et tout le monde va se reposer. Mi-temps, 1 à 1 donc entre l'Angleterre et le Brésil. Il avait marqué un but superbe en championnat de France contre 3 par exemple. Il en a marqué d'autres. Et là, il a décalé magnifiquement Rivaldo qui a démontré tout son talent. Son pied gauche n'a pas tremblé pour trouver le petit filet opposé de la cage de David Siman qui est donc revenu sur le terrain malgré sa blessure. Avec Roque Junior pour le Brésil. Un but partout par conséquent entre ces deux équipes. Et tout est à refaire. Marc Leberson en profondeur et sorti de David Siman. Pas de changement ni dans l'une ni dans l'autre des deux équipes. Et si les Anglais se sont échauffés, les Brésiliens eux étaient restés dans les vestiaires. Oui, avec une faute sur Cole. Faute de Ronaldinho. Et coufran, joué par Cole avec Scoles. Change de côté vers Mills. Peut-être des Anglais un tout petit peu plus s'entreprenant. Nouvelle faute, bien sûr. Faute de Roque Junior là sur Emileski. Et avec un coufran donc va essayer de distiller David Beckham. Pour ses hommes de tête, les Saul Campbell. Et lui Ferdinand ou Emileski. Les grands sont montés. Et comme il pose le ballon à peu près où il veut, David Beckham. Il va falloir que Muccio, Edmilson et Roque Junior soient extrêmement attentifs. Givaldo également est venu défendre. Le premier intervenant a été Owen au premier poteau. mais il s'est passé largement au-dessus. Il y a même un coufran. Edmilson. Qui a reçu le ballon de Marcos. Cafu. Lucio. Roque Junior. Lucio. Rivaldo. Rivaldo. Ronaldo. Ballon pour Cleberson. C'est un jeu. Un jeu de Cafu. Signalé par M. Hector Vergara. Oui. Bonne décision de M. Vergara. Il était bel et bien l'avant-dernier défenseur. Cafu, au moment où la balle était adressée. Sans dégagement de David Siman. Sur la poitrine de Mileski. Cafu. Goal. Butt. Intervention de Lucio. Roberto Carlos. Cleberson. Cafu. Cafu. Ronaldinho. A souhaité frapper ce coufran. Il le frappe. Oh ! Le vicieux ! Oh ! Le vicieux ! Il l'avait souhaité frapper ce coufran. Et il l'a frappé. Quelle erreur des Siman. Quelle erreur ! Ah qu'il est malin ! Oh ! Le brésilien du PSG a fait un exploit. Alors Thierry, s'il l'a fait exprès. Ah oui, il l'a fait exprès. Ah oui, il l'a fait exprès. Je dis s'il l'a fait exprès. Pourquoi vous doutez vous ? S'il l'a fait exprès, c'est magnifique. Ah moi je crois qu'il l'a fait exprès. Mais enfin bon. C'est vous le technicien. S'il l'a fait exprès, je pense que c'est magnifique. Mais, j'en suis moins sûr, il ne dira pas le contraire, Ronaldinho. De là où il est, s'il l'a frappé directement, il est gonflé comme un poisson lune. Ah oui ! Finalement, il a réussi. Et le Brésil mène 2 à 1. Et sur le terrain, Thierry, le petit vent, la petite brise que l'on sent ici dans les tribunes. On a envie de frapper quoi, qu'on a envie de faire quelque chose. Oui, oui, oui. Et là donc, il l'a réussi, c'est un coup de génie. C'est un vrai, vrai coup de génie. De toute façon, au bénéfice du doute, on va dire qu'il s'agit là d'un coup de génie. Mais je veux dire, c'est pas trop dans les canons du football. Non, c'est vrai. Dans les canons du classique. C'est vrai que les Brésiliens sont tous, sauf des joueurs classiques. Et un but marqué juste avant le repos, un but marqué juste après le repos. C'est ce qui peut leur arriver de mieux. Et ils mènent 2 à 1. Et là, ça va être difficile. On va voir si les Anglais ont des ressources. Mills. Quelle erreur quand même. Ça me rappelle le but que Simon avait pris au Parc des Princes. Ça va être 50 mètres en finale de la Coupe des Coupes, je crois. Oui, par un joueur d'origine marocque ou turque. Oui, je sais pas. Qui jouait à Valence. Oui, exactement. Il avait marqué pratiquement du coin de la ligne médiane. Et ce pauvre Simon avait mis beaucoup de temps à s'en remettre. Owen. Owen. Olé. Oui, avec Roquet Junior. Luccio. Gilberto Silva. Il faut quand même qu'ils soient beaucoup moins attentistes, les Anglais. Ils avaient remarquablement défendu contre les Argentins. Mais là, il y a enfin des individualités qu'il n'y avait que les Argentins n'ont pas. Maldinho. 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 Avec Ronaldo. Roberto Carlos. 47 mille 436 spectateurs pour ce match dans un stade qui peut contenir environ 50 milles quelques places perdu mais beaucoup moins que l'autre jour pour japon turquie ce rôle cela il faut changer de tactique les armes et il faut y aller est ce qu'ils auront la force de le faire bat scolz en premier temps égalisé mais ça ne va pas être un mille elle a dépassé tout le monde mais ce qui est là dans les 16 mètres 50 on est sauvé au premier poteau par l'outil et corner voilà la pression il faut changer de tactique il faut venir devant le but de marcos sinon la demi finale s'envole et la coupe du monde est finie mon dégagement de la tête de la part de cleberson mais ballons toujours anglais milles sur le côté sont deux maintenant roberto carlos est venu à quoi vous voyez qu'il n'est pas d'accord pas parce qu'ils rousselette ah oui mais c'est vrai qu'il a commis une faute sur ce qu'on a rouvert pour david beckham attention attention d'abord le mur à notre maître et puis attention les accrochages les tirages de maillot il peut pas tout faire il s'occupe du mur oui bien dépasse comme elle vient rachet l'école bien dégagé par Ronaldinho Ronaldinho en contre de Roberto Carlos attention le personnel dans l'aise mais il gagne du terrain il gagne du terrain Roberto Carlos il attend que ses partenaires soient là Rivaldo par exemple faute de vote sous les yeux de monsieur l'arbitre monsieur Ramos il y a eu un monsieur Ramos arbitre dans le football français bien sûr très bon arbitre très bon arbitre petit pas très grand mais très sec voilà c'était monsieur exactement il y avait des petites moustaches oui des petites moustaches comme celui-là voilà c'est pour ça que j'y pense c'était l'époque de monsieur Ramos de monsieur Bata voilà après monsieur Machin ah oui bien après oui et le docteur Bard et le docteur Bard oui exactement remarquable arbitre le docteur Bard alors Ronaldinho ou Roberto Carlos oh ça passe devant tout le monde et ça va sortir en touche sortie de but ah les anglais ils pourront s'en mouloir parce qu'ils avaient le match en main et ils ont un peu refusé le combat et pour l'instant ça leur coûte le match il fait qu'il y aura un changement sortie de Sinclair et rentrée de Dyer d'ailleurs qui est quand même un peu plus offensif que Sinclair qui était surtout chargé de s'opposer aux montées de de Cafu oh là là oh là là oh là là bien le contrôle hop 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 avant le contrôle et Lucio était monté sur sur Emile Esqui Lucio qui a donné le coup franc à Roberto Carlos Ronaldinho l'homme du match pour l'instant Roberto Carlos pas de fond t'as dit monsieur l'arbitre Mills Owen ouh Dyer on est ballon et ça c'est pas bon ballon de côte le football sera trop court Rivaldo dans le dos de Ronaldinho non non c'est pas perdu hop 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 il a failli marcher oh il a mis le semel et un carton rouge oh là là Ronaldinho rouge oui rouge pour fidèle à ses idées fidèle à son arbitrage et regardez où il met lui il met le pied et en plus il tord le pied Ronaldinho grosse erreur de Ronaldinho et expulsion logique de l'attaquant du Paris Saint-Germain décidément c'est l'homme du match de tous les côtés Ronaldinho donc auteur de la passe décisive sur le premier but auteur du deuxième but et expulsé après un petit moins d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps à la douzième minute et regardez il tourne 57ème il passe son pied au dessus du ballon on le voit passer son pied au dessus du ballon et mettre la semelle sur la cheville de Mills et là monsieur Ramos a parfaitement jugé que c'était un ligne qu'il y avait il était à côté en plus jeu dangereux et pour onter une une idée qui veut que sur ces cas là dans ces cas là on mette un carton jaune Thierry et bien le carton rouge c'est dans les dans les fautes et dans les comportements anti-sportifs donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire peut valoir un carton rouge là il a donné un coup de pied à son adversaire plus exactement il a mis la semaine Ronaldinho il est expulsé comme l'avait été Thierry Henry et comme il ne l'avait pas été on doit être acceptant Dario Silva il est KO évidemment Ronaldinho parce qu'il ne s'attendait pas à ça mais c'est vrai qu'il a fait faute vilaine faute et elle a été sanctionnée au prix fort il ne faut pas qu'il reste sur le banc de touche voilà il rentre tranquille et voici là donc les Brésiliens réduits à 10 derrière contrés par Cafou Jefferson Ronaldo Campbell avec Paul Rio Ferdinand si c'est là un match palpitant Mills Rio Ferdinand nous donner à Becker avec Mills il reste une grosse demi-heure aux Anglais pour redresser la situation il va falloir être généreux du côté des Brésiliens il va falloir colbater les brèches comme ici par exemple oui c'est bien fait Moncay Junior en position de libéraux il va falloir deux balles de Dyer Milson Cafou Cleberson 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 en frappe de Lucio Rio Ferdinand et beaucoup d'équipes réduites à 10 ont été brillantes dans ce mondial les courageuses d'Allemagne par exemple Mills long transversal mais il n'y a pas de coéquipiers et le ballon en sortie de but pour Marcos le gardien brésilien les français ont obtenu leur meilleur résultat à 10 l'Allemagne donc s'était imposé en jouant à 10 il y a d'autres équipes il y a eu aussi le Sénégal il y a eu le Paraguay qui avait renversé la situation face à la Slovénie alors qu'il jouait à 10 puis la Slovénie elle aussi a été réduite à 10 mais les équipes de jouant à 10 ont souvent été tout au monde Esqui Roberto Carlos grand dégagement Brésilien récupération Rio Ferdinand en deux temps avec Bott Ball Ronaldo qui défend comme un bûcheron là Scholes Mills Beckham Bott Oh là Rien d'auto dit monsieur l'arbitre Il l'a cherché et il s'en sort bien David Beckham il s'en sort bien Il est très causant Roberto Carlos Il est un garçon du dialogue Ah oui il est perpétuellement en train de discuter avec l'arbitre là il l'a pris par le bras mon cher Felipe Mais les Ramos et les Roberto Carlos sont très très amis Si vous passez par Madrid n'hésitez pas à venir à la maison Marcos Campbell Il s'est appuyé sur le dos Il joue le ballon Ronaldo lui ne joue pas Oui c'est vrai On va prendre son temps du côté du Brésil Cleverson Cafu Edmilson Cleverson C'est trop devant Ce geste quand même de Ronaldinho c'est quand même de la stupidité La jeunesse faute de jeunesse Oui enfin une faute de jeunesse pour mettre le pied c'est pas une faute de jeunesse Il l'a vu faire Oui pour une raison Et c'est vrai qu'on croit plus souvent les mauvaises habitudes que les pleurs D'ailleurs Cache des calls ça sera un corner D'ailleurs il y aura des Anglais Edmilson était revenu Edmilson qui profite parfois de la présence de Roquet Junior et de Lucio en défense centrale pour Monté et cette fois-ci bien sûr l'on est pour David Beckham Beckham Ils sont tous là les grands défenseurs anglais D'ailleurs C'est difficile Les goals Ils vont dégager Oh il s'est fait mal Il s'est fait mal Rivaldo Aïe 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 Il s'est tordu quelque chose En tapant fort En tapant fort Il a tapé à côté du ballon En moitié à côté du ballon C'est un peu tordu de genou Attention Ça va Scholes Mills Campbell Beckham Derrière Fassade Milsson Un jeu de billard Ils veulent récupérer Par Ronaldo Ils sont tombés tout seuls Beckham Ils ont joué d'ailleurs Scholes Mills Ils n'ont pas le temps d'armée Les Brésiliens sont déjà là Owen Pris avec Roberto Carlos Mills Ils les ont bien enfermés là-bas Le tandem Lucio Roberto Carlos A bien enfermé Mills et Owen 21ème minute de la 2ème période Brésil 2 Angleterre 1 Mais le Brésil est joué à 10 Et l'Angleterre est toujours à 11 Et le Brésil qui n'a jamais perdu En Coupe du Monde contre l'Angleterre Échange de ballon De la tête Jusqu'à cette touche Concédée par Ronaldo Mills Longue transversale Vers Paul Beckham Oula Mais pas le contre Paul Non Même pas Millson a obtenu la faute Cafou Non Finalement Roquet Junior Pour frapper Ce coup franc C'est Verso Nouvelle touche Concedée par Paul Come on England Come on England Cris les supporters Edilson C'est assis A côté de Scolari Cafou Après l'expulsion De Ronaldinho Il va y avoir un changement Faute sur Rivaldo Estime monsieur l'arbitre Faute de Campbell Et coup franc En faveur du Brésil Ca rappelle de mauvais souvenirs Pour David Seaman Il bouge Il revient un petit peu Il se remet un peu dans l'axe Allez Roberto Carlos Il les préfère extérieurs lui Mais voyons Rivaldo Il a été obligé de la prendre Intérieure du pied droit Mais il le préfère extérieure Elle est faute Elle est sortie Ah oui oui Il ne l'a pas vue Mais le juge d'autouche Reste avec son drapeau levé Il regardait Il regardait Il regardait Il regardait l'arbitre du centre Il regardait l'arbitre du centre Les ballons Qui étaient largement sortis Petite défaillance de Limoges De la part de l'arbitre Pas trop grave Pas préjudice Paul Oui dans la course de Dyer Pas plus contrôlée Bon retour de Cleberson Et de Milson Gilberto Silva Avec Rivaldo Talonnade Et c'était un peu téléphoné Mais il l'a bien fait Cafu Cleberson Il se débrouille bien Les Brésiliens A 10 Bien circuler le ballon Ronaldo Si jamais Un exploit de quelqu'un Fait qu'il en marque un troisième Là ça sera terminé Yo Ferdinand Non la tête d'Edmilson Celle de Beckham Encore Edmilson Ils sont absents au milieu du terrain Là les joueurs anglais Cafu Edmilson Pas de risque Voilà Roberto Carlos Ok Junior Alors Edilson Va entrer à la place D'un des trois joueurs de devant Sans doute Casse de Ronaldo Alors Ronaldo Qui salue monsieur La re-hitre Le seigneur Ramos Et Ronaldo Sans se presser Il se rapproche de la touche Ronaldo Il va rester seul devant Et Cleberson Et Edilson Pardon Va renforcer encore un petit peu Le milieu Cleberson Devant Edilson Qui vient de rentrer Goal Il ne fallait pas que ça le dépasse Seaman Goal Kieron Dyer Owen Kibode Mills Laisse pour Beckham Scholes Beckham Bien fait Leski Derrière Scholes Le centre Aïe 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 Il a rentré son centre C'est raté Ça lui arrive pas souvent Mais ça lui est arrivé là Et on a l'impression Que les anglais L'ont pris un petit coup Derrière la tête Bien que En supériorité numérique Il n'arrive pas trop A trouver la solution Et Sven Goran Eriksson Avec l'un de ses adjoints Est en train de chercher Ce qui pourrait amener Un petit plus Edilson Non Butt D'ailleurs Ball Butt Ça c'est pas long Ils sont joués À l'échec Ça c'est sûr C'est pas comme ça qu'il faut jouer On peut essayer de jouer au football Et l'adjoint Donc de monsieur Eriksson Est en train de dire Arrêtez de balancer Et essayez D'aller provoquer Edmilson Pour faire ce dégagement Peut-être de Campbell Cleverson Beckham La lutte avec Roberto Carlos Mills Il y a un ballon qui est sorti De coude Monsieur Scolari Ouais Je sais pas que le coude C'est la merde Il en fait pas mal quand même Parce que quand il était mouvant Tout à l'heure Dans les 16 mètres 50 Il s'est relevé En 2 secondes 3 dixièmes Il avait rien du tout Là Iden Mais ça fait gagner du temps Cole Yo Ferdinand Mills Beckham Contré Bien contré par Roberto Carlos C'est un défi Roberto Carlos Elle est touchée Elle est touchée Il y aura donc corner Il s'est enflammé un peu Ouais mais il est en déséquilibre Et il avait eu beaucoup de mal 3ème corner En 2ème période Pour les Anglais Le temps presse Le temps presse Ah oui Presque la demi-heure de jeu C'est bien frappé Ah c'est appuyé Ascenseur Sur le campbell Sur le dos de Lucio Et les secondes passes Favorables au Brésil Dans tout le Royaume-Uni Et sur les plages De Copacabane Ou à Sao Paulo Ou à Récif On retient son souffle Rivaldo Rivaldo Un kill carton Apple Scrooge Apple Scrooge Evaldo Vinson Luchio Edilson il s'est pas laissé embarquer Wilson dans la fête d'Ashley Cole ils ont gagné quelques mètres là les Brésiliens Cafu Cleberson qui va pouvoir s'entrer devant le but ça revient à Cleberson qui laisse le ballon sortir Cafu Edilson Cleberson derrière Lucio Cafu Edilson ballon contré par le Brésilien la touche sera en faveur des Anglais obtenue par Scholes Cole avec Campbell Mills Julio Ferdinand Cole Scoles Mills Roberto Carlos comme toujours petit ballon dans les 16 mètres 50 C'est bien défendu c'est défendu de la part des Brésiliens le compte est parti Cafu Edilson Rivaldo Hop là là oh là là le café crème sur Likibet Rivaldo il lui a fait un petit pont Edilson attention il a frappé mais il n'a pas frappé Cafu Edilson elle leur pose problème techniquement techniquement c'est Brésilien le ballon est difficilement prenable par les Anglais qui sont pourtant un joueur de plus sur le terrain mais ça ne se voit pas dans la configuration du jeu Edilson est entré dans le dernier quart d'heure les Brésiliens mènent toujours 2-1 et ils ont un pied en demi-finale d'une Coupe du Monde qu'ils ont déjà gagné 4 fois sur ces longs ballons là il le repère Mils Mils Gilberto Silva Cleverson dans les 1-2 ils sont plus vifs ils sont plus vifs vous voyez Thierry même physiquement ils sont mieux les Brésiliens ça c'est une énorme surprise et c'est aussi une grosse indication pour la suite du tournoi ils sont mieux physiquement tout en ayant eu moins de temps de récupération 5 jours pour l'un 3 jours pour l'autre c'est la différence c'est énorme 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 Mils avec Rocky Junior ballon dégagé très haut très fort très loin il sorti de but c'est de Darius Vassel et de Teddy Sheringham les Anglais tentent le tout pour le tout dans ce dernier quart d'heure il faut marquer un but en tout cas pour revenir au score Owen sort l'homme qui avait ouvert le score Vassel va le remplacer j'ai dit Sheringham ce sera pour tout à l'heure ou c'est pour tout de suite c'est pour tout de suite c'est pour tout de suite c'est l'ancien gardien de Liverpool Ray Clemens oui c'est l'entraîneur des gardiens ce sera pour tout à l'heure Charles face d'Ashley Cole en attaquant pour un défenseur donc position d'orge là-bas voilà Teddy Sheringham Teddy Sheringham l'homme qui marque quand il entre en jeu dans le dernier quart d'heure comme ça et là il restait dix minutes un peu plus avec les gardiens un petit peu plus un petit quart d'heure Roberto Carlos les anglais donc ont fait rentrer tous leurs remplaçants qui gagne quelques mètres quelques secondes la touche pour le Brésil pour le Brésil Beckham dans l'équipe d'Angleterre il les énerve il les énerve il les provoque pas loin de réussir ils sont tous dans la surface de réparation les grands gabarits les Beckham bien frappé la tête de Lucio ballon qui va être récupéré par Scholes il va remettre tout ça dans le paquet oh là 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 c'est pas trop bien joué ça il n'a pas bien joué de la part de Scholes qui s'est trompé encore une fois aucun problème pour Marcos à force d'enfer le mec qu'il vient il en fait tellement que finalement il a énervé tout le monde y compris l'arbitre Beckham là par contre il y a faute sur Eski il y a beaucoup beaucoup de fautes mais aucune dans l'axe aucune très dangereuse toujours ses couffins excentrés pour l'instant sans danger ils n'ont pas réussi à amener des mines devant le but de Marcos là elle est contrée au départ elle est contrée au départ la balle il va falloir la sauver loin devant David Simon avec Scholes c'est dangereux c'est dangereux à faire c'est passé Mills Beckham là ils se mettent en danger les anglais ils se mettent en danger Thierry ils se mettent en danger les anglais Mills Beckham David Scheringham lui est démarqué voilà voilà au pied Scheringham d'ailleurs Scholes Campbell Eric Lutio pour lui c'est du caviar il laisse sortir ce ballon jamais les arbitres ne sifflent des obstructions sur ces ballons là donc le jeu de construction des anglais il est trop pauvre pour 7 minutes dans le temps réglementaire plus d'éventuels arrêts de jeu pour déstabiliser une défense Thierry dont on disait les pires mots mais qui démontre là qu'elle est bel et bien solide le problème du milieu de terrain reste entier mais enfin c'est secondaire et quand on a une bonne défense et des attaquants qui peuvent marquer à n'importe quel moment alors au milieu de terrain à un moment ou à un autre monsieur Scolari trouvera la solution Beckham Marcel Beckham Campbell Cleberson Scheringham Scheringham non c'est pas passé c'est pas passé l'ouverture de Teddy Scheringham et attention au contremené par les Brésiliens Cafu sur le côté Rio Ferdinand est passé devant défenseur de Leeds United Scholes Beckham Bell Beckham loin loin très loin de six attaquants et bien joué Scholes Scholes oh là il était bien placé monsieur Ramos il a fait signe qu'il n'y avait rien et attention Rivaldo 3 contre 2 s'il l'a vu il l'a pas vu il l'a pas vu il a la tête dans le guidon il n'a pas vu Gilberto Silva qui était pourtant absolument seul Rivaldo il a perdu le ballon il est obligé de revenir à grandes enjambées derrière Dyer 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 Beckham ça va être intercepté oui ça on l'a senti venir Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos qui gagne du temps Edilson il joue mieux il joue mieux les Brésiliens Roberto Silva il joue mieux il va même obtenir une faute tout à fait logique là pour un accrochage de Mills sur Roberto Carlos il joue mieux et Rio Ferdinand qui prend une petite un petit carton pour avoir protesté Roberto Carlos derrière il joue à 10 contre 11 il mène 2-1 il reste quelques minutes à jouer Edilson il est passé il a joué de la parée de Milson et il a trouvé un Gilberto Silva démarqué ils sont mieux Roberto Carlos incroyable la différence de vivacité la différence de peut-être la chaleur ils sont mieux gérés que les Anglais Cafou dépêchez-vous dit monsieur l'arbitre il sonne il est sorti Dembelle 3 minutes 3 minutes encore dans le temps réglementaire Beckham ils ont eu très très peu d'occasion les Anglais Thierry même à 10 concordes ils n'ont jamais déstabilisé cette défense derrière ils ont un petit peu manqué leur match les Anglais Beckham Charingham Lambelle il va aller au poteau de corner il va aller au poteau de corner tranquillement il obtiendra une touche pour le rebond il y avait le rebond pour le corner il y avait le rebond pour la touche ce fut le rebond pour la touche personne la tête de Mills tous les remplaçants brésiliens sont debout et attendent la fin de ce match avec une certaine fébrilité l'impression que les Anglais n'ont plus la force d'aller percuter ils ont fait rentrer trois joueurs mais les gens ne l'y sont plus la tête non plus peut-être peut-être que la tête n'est pas non 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 ils ont pris un gros gros coup au moral quand après avoir mené un zéro ils se sont retrouvés menés de 1 et le fait de jouer à 11 contre 10 ne les a pas remis d'aplomb Simon derrière tout de suite dans l'axe oh non il faut la mettre il faut la mettre d'ailleurs s'il revient alors qu'il est au côté du corner s'il revient en retrait c'est du pain béni pour les brésiliens d'ailleurs avec Vassel Bott n'a pas pu se saisir du ballon Campbell ramène tout ça et d'or si elle sort c'est pas bien un corner ouais corner l'un des corners de la dernière alors des coups de pied de coin de la dernière chance pour David Beckham et ses coéquipiers est en train de préparer le tableau pour annoncer le temps additionnel Beckham bien frappé oh juste juste au dessus sortie de but qui débute Nicky Butt Scholari qui s'en prend après l'arbitre assistant le quatrième arbitre qui est monsieur Ali Goussaïb 4 minutes voilà ce qu'il voulait savoir M. Scholari est toujours Edmilson Siman qui a pu dégager petite occasion pour remonter ses ballons pour Paul Scholes Paul Scholes donc la force en tête dès qu'ils voient un maillot bleu ils ont plus beaucoup d'essence les anglais ils refugent l'obstacle Thierry Mills oui ils refugent l'obstacle c'est vrai attention Rio Ferdinand qui est resté là la défenseur petit ballon en lobe mais à côté du cadre de Scheringham on le sent la différence dans le comportement quand il y a un brésilien qui a le ballon qu'il est face à un anglais il va le provoquer il passe pas tous les coups mais il va le provoquer alors que les anglais cherchent toujours derrière derrière oh il est nerveux M. Scholari on le serait à moins à quelques secondes d'une place parmi les quatre derniers de ce championnat du monde les brésiliens et les brésiliens qui étaient très très mal pendant les éliminatoires qui se sont refait une santé Bote en belle en profondeur trop fort trop fort et tout ça c'est du temps de perdre des occasions gâchées et du temps de gagner pour les brésiliens et leurs supporters et de milson ça va crier ce soir partout pas uniquement en Corée où il y a beaucoup de brésiliens sur Ramos regarde sa montre il reste deux minutes dans le temps additionnel Cafu qui fait remarquer que Daher n'est pas à distance réglementaire dégagement de Bote allez peut-être Vassel mais il n'est pas passé en un contre un s'ils égalisaient là maintenant ils reviendraient du bout du monde mais ça n'en prend pas le chemin on sait jamais par exemple Campbell là Rio Ferdinand et la main de Bote sur Lucio et là on joue la dernière des 4 minutes du temps additionnel c'est gagné à 99% pour les brésiliens qui resteront donc invaincus face au Brésil hors jeu aux anglais oui exact invaincus hors jeu hors jeu en coupe du monde en tout cas en coupe du monde tout à fait et tout le banc brésilien est debout c'est fini voilà c'est fini qualification du Brésil qualification du Brésil exactement à 10 contre 11 pendant une grande partie de la deuxième mi-temps Sven Goran Ericsson peut se montrer déçu les anglais les anglais ont loupé leur match après avoir pourtant ouvert le score tout s'était bien présenté pour eux et puis petit à petit ils se sont liquéfiés et ils ont léché la qualification à Marcos qui peut remercier le seigneur deux buts à un victoire donc du Brésil début de signer Rivaldo et un coup franc génial de Ronaldinho qui a été expulsé ensuite contre un but de Owen qui avait ouvert le score les anglais vont regagner leur île et les brésiliens vont rester pour affronter en demi-finale soit le Sénégal soit la Turquie puisque Sénégal-Turquie c'est un autre quart de finale que nous vous proposerons demain